Port de croisière de Pointe-à-Pitre ce lundi matin. Comme à son habitude, cet immense paquebot dépose des centaines de touristes en plein cœur de la ville. Fraîchement débarqués, voici à quoi sont confrontés les visiteurs. Des détritus jonchent le sol, les poubelles débordent et des chiens errants occupent les trottoirs. La situation suscite la colère de certains commerçants. C'est dommage de voir qu'ils arrivent dans une ville qui n'est pas du tout entretenue, en plus des rats, en plus des bâtiments qui sont délabrés, les poubelles par terre, etc. On sent qu'il n'y a pas une volonté profonde de mettre en valeur la ville, alors que c'est quand même une ville d'art et d'histoire et que c'est une ville qui a un fort potentiel. Très dommage pour nous les commerçants. On a limite l'alarme en fait, parce qu'on se dit que font ceux qui s'occupent de la ville de Pointe-à-Pitre. Si l'insalubrité notoire gêne les commerçants dans leurs activités, l'image de l'archipel risque d'être écornée. La première impression ne laisse pas de seconde chance. Les caniveaux sont toujours jonchés de détritus. Je trouve ça inadmissible, compte tenu du fait que maintenant il y a des bateaux étrangers qui viennent en Guadeloupe. Je suis désolé de voir la qualité de la ville de Pointe-à-Pitre. Plus de 300 000 croisiéristes sont attendus cette année. Si la Guadeloupe possède de nombreux atouts, tout son potentiel ne semble pas encore exploité.